Aujourd'hui, les entreprises intègrent de plus en plus une stratégie globale climatique qui va intégrer une décarbonisation globale au niveau de leur périmètre d'entreprise et qui va s'appuyer sur la mesure, la réduction et la compensation. On voit que la mise en place d'un prix du carbone en interne est l'un des très bons outils, voire des meilleurs outils pour structurer en amont la stratégie climatique d'une entreprise et permettre d'apporter des financements qui vont lui permettre de rentrer dans le concret en ayant des espèces sondantes et trébuchantes pour financer tous ces plans d'action ou de compensation carbone. Des acteurs avant-gardistes qu'on accompagne aussi ont déjà intégré un prix carbone en interne. Ils l'ont fait de façon très amont en mettant par exemple une taxe carbone interne en place ou alors en mettant en place une stratégie de compensation carbone volontaire puisque la compensation carbone volontaire est une façon de donner un prix au carbone de tous les projets carbonés de l'entreprise. Ce qui reste à mettre en œuvre aujourd'hui, c'est de faire émerger ces nouveaux mécanismes de marché qui vont permettre de conjuguer les efforts de l'ensemble des parties prenantes, d'enlever les frontières qui peuvent exister entre le réglementaire et le volontaire et de lier ces mécanismes avec les objectifs du développement durable, c'est-à-dire considérer non seulement tous les projets qui vont être mis en place dans les pays sous l'angle du carbone, mais aussi sous l'angle que sais-je de la création d'activités économiques locales, de la lutte contre la pauvreté, de la préservation de la santé, préservation de la biodiversité. Voilà, donc c'est ce sur quoi travaille EcoAct avec le Gold Standard 3.0 en tant que funding partner.